La nuit est tombée au Mans sur le circuit Bugatti, les 24 heures vélo Skoda 2023. Cette course s'apprête à connaître une phase particulière, la nuit du Mans, qui est forcément magique, quel que soit le type de compétition, et qui est donc collette aussi pour les coureurs au départ des 24 heures vélo Skoda. Alors, allez naturellement sur le site officiel, vous avez la possibilité de cliquer sur un classement en direct, et comme ça vous saurez où l'on en est. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller sur le net, simplement vous dire que pour l'instant, la course est dominée par un équipage en duo, c'est L. Sovera, j'espère ne pas qu'enchaîner le nom de l'équipe, qui ces derniers instants avait passé le cap des 60 tours de circuit. En fait, l'équipage leader est un équipage en duo devant un quatuor, et devant une équipe composée de 6 coureurs. C'est l'UC Enverme 1 qui est en deuxième position, et le Check Good Ride, le premier sextet qui est dans la course. Et le Team 3 Saut Cube est en fait, avec les couleurs de Shimano, le neuvième du classement, mais est aussi le premier équipage à 8 coureurs à figurer dans le classement en neuvième position. Allez, on va rentrer comme ça également dans l'histoire, un petit peu à l'improviste comme on aime le faire. Ce qui nous a en fait incité à nous arrêter là, c'est les couleurs que vous pouvez lire ici. France, équipe nationale de l'armée, l'armée de l'air en particulier. Et effectivement, alors que voilà, on commence à se poser, et à bien se reposer ici et là. On essaye également de faire chauffer un petit peu l'atmosphère, et surtout de sécher des vêtements, c'est pas toujours facile. Bonjour votre prénom. Bonjour Eddy. J'aimerais dire bonsoir à cette heure-ci. Effectivement, c'est les couleurs de l'armée de l'air qui, quelque part, nous a amené à nous dire, atterrissons dans ce stand. Alors évidemment, vous êtes l'armée de l'air. Racontez-nous un petit peu comment s'est construite l'équipe et globalement d'où vous venez. Alors nous, on vient de Cognac, et en fait, on est une bande de copains, on travaille tous ensemble, et du coup, on s'entraîne ensemble, on fait du vélo, on fait les courses le week-end ensemble, et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire les 24 heures. Au niveau des métiers, l'équipe réunit qui ? Des pilotes en eux-mêmes, des mécaniciens, des stratèges, des militaires forcément ? Non, alors on n'a pas de pilote. Après, on a un peu de tout là. On a des logisticiens, chauffeurs, pétafes, on a un peu de tout. Je sais qu'on ne peut pas toujours rentrer trop dans le détail, surtout dans ces temps où, effectivement, l'actualité dans notre monde, est toujours un tout petit peu particulier, mais globalement, la base a rien de Cognac en Charente, on n'est évidemment pas très loin non plus d'Angoulême. Elle est forcément importante ? Ah, c'est une très bonne base. Elle a beaucoup d'avenir. On a le support, on supporte les drones, donc c'est l'avenir de l'armée de l'air, de toute façon. Quel genre d'avion il y a de stationné là-bas, entre deux missions ? Eh bien, c'est le Pilatus, c'est les avions-école, et le drone, du coup, c'est l'avion sans pilote. C'est le top de ce qui se fait en ce moment. Voilà, puis alors, évidemment, la ville de Cognac, il y a beaucoup de verdure autour, en référence évidemment aux vignes. C'est vrai qu'on arrive déjà au mois de septembre, et puis il y aura forcément les vendanges. Alors, je ne sais pas si vous êtes forcément un professionnel du milieu, même si, effectivement, vous vivez entouré de grandes maisons de Cognac, à consommer avec modération. Vous allez bien d'accord, les amis ? Ça me paraît pas mal, la perspective des vendanges, je crois. Oui, après, c'est vrai qu'on ne les fait pas, mais là, ça ne va pas tarder, au mois de septembre. En tout cas, si vous avez un jour la possibilité d'aller dans cette ville, sincèrement, allez-y, parce qu'elle est pleine de charme, et là, c'est vrai, de très, très belles balades à faire. Et puis, la Charente est un fleuve également très sympa, on va même, généralement, se baigner dedans, même encore en cette période des années 2020, c'est très sympa. Merci à vous, en tout cas, bonne suite de course, voilà, la base aérienne de Cognac qui est, en effet, dans la course. Allez, quelque part en arrière, voilà, pour retrouver, eh bien, ici, un vélo qui attend, c'est le cas de le dire, son coureur. Ici, on s'échauffe, vous avez plaisir, quand on est là, de retrouver, voilà, l'ambiance lumineuse, assez particulière, de la ligne droite des stands, du circuit des 24 heures du Mans. Alors là, on a un stand qui est constitué, j'ai l'impression, d'Auvergnat, d'Auvergnat. En fait, on va regarder le drapeau de ce côté-là, je vois ACTE Auvergne pour aide aux enfants en traitement contre le cancer. Entrons quelque part dans le stand, c'est Marc qui peut nous en parler. C'est vous ? C'est pas vous ! Bon, alors, effectivement, vous, peut-être, non plus. Hop là ! Alors, on va voir qui est en train de s'échauffer. Bonjour, bonsoir, de quelle équipe êtes-vous, dites-nous ? Bonjour, nous, on est l'équipe Team Raccoon. Du coup, on est six mixtes. Oui. Et là, on est plutôt contents. Parce qu'on venait pas forcément pour jouer le podium. Et en fait, finalement, on est contents, on est bien dans le classement. Du coup, c'est une bonne journée. Au plan géographique, vous venez d'où ? Quelle région ? Alors, nous, on est une équipe, on est un petit peu dispatchés. On vient du Sud et de la Savoie. Très bien. Bon, là, en tout cas, vous êtes sur la bonne voie, là. Oui, 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 oui. Regardez sa voix, c'est toujours très important. Merci à vous et bon échauffement, naturellement. Allez, on poursuit notre tour. Voilà, on reste évidemment toujours prêt à aller voir toutes les équipes parce que c'est ça qui est toujours bien quand on est aux 24 heures vélo-squadard. C'est qu'il y a toujours énormément, comme ça, de spontanéité dans les contacts que l'on peut avoir. Et quand on regarde, même ici, au niveau du couloir central, on peut retrouver à l'instant ceux qui attendent, en effet, l'arrivée du coéquipier pour prendre possession de ce fameux serre-cheville qui comprend la puce de chronométrage et ensuite, en effet, partir pour son relais. Voilà, c'est ce qui va se passer encore là dans les tout prochains instants. Alors, on revient à ce qui se passe ou ce qui va se tramer. Est-ce qu'on va voir l'arrêt d'un coureur là-bas ? Effectivement, un tout juste devant nous. Voilà, et puis ensuite, hop, on desserre tout simplement le serre-cheville qui est là. On le passe à la coéquipière, ici en l'occurrence. Voilà, et par conséquent, la course va pouvoir se poursuivre. Allez, vite, vite, on resserre et hop là ! C'est parti, génial ! Et là, je ne vais pas vous le cacher, c'est Fabien Brick de France Blumen qui en termine avec son relais. Fabien, au moins une heure dans les jambes, c'est comment ? C'était top, c'était top. Je remercie un gars de la pénitentiaire, un gars de la prison. Je me suis mis dans sa roue, il faisait la course en relais à 6 et il m'a vachement aidé. Et je lui ai dit en rentrant, je lui ai dit merci, tu m'as vachement aidé. Parce que quand on ne prend pas le vent, c'est plus facile le cyclisme. Et il a été top, voilà. Il y a eu un charcutier d'abord, et ensuite ce gars de la prison. C'est bien, on rencontre tous les métiers, tous les univers professionnels. Qui a pris ton relais alors ? C'est Bénédicte Ollier, c'est une sportive de haut niveau. Bénédicte, elle est triple médaillée d'argent de cyclisme sur piste et elle fait partie d'une équipe anglaise professionnelle. Elle s'est lancée sur la route il y a un an de cela maintenant. Elle est toute jeune, elle aura 20 ans le 23 septembre je crois. Dans l'un de nos précédents lives, vous pouvez d'ailleurs revisionner son interview. C'est vrai qu'elle est très impressionnante. Allez vas-y Fabien, on te laisse passer et t'allais te remettre de ses émotions parce que c'est toujours des émotions. Allez, venez encore avec nous. On va continuer notre remontée du côté des stands. Il y a évidemment ici aussi Mécénat Chirurgie Cardiaque. Voilà, vous êtes de ce côté-ci. Alors la Massif également qui est bien entendu dans la course aussi avec d'ailleurs même plusieurs équipes dont des équipages même 100% féminins. C'est super sérieux. J'ai envie de dire que la Massif ça assure dans cette très belle histoire des 24 heures vélo scolaire. On repassera faire un petit tour du côté de la Massif. Pourquoi pas pour la course de demain ? Ah, alors voilà, en tout cas pour nos lives de demain, pardon. Andy Chien par contre est ici présent. Qui va pouvoir nous parler éventuellement de Andy Chien ? On va rentrer un instant dans le stand. Là aussi pour peut-être récupérer les commentaires d'une personne, de Andy Chien. Bonsoir à tous les autres. On cherche une personne qui peut nous parler de Andy Chien. Peut-être vous. Vous êtes ? Je suis Béatrice Tison. Que faites-vous Béatrice ? Alors je suis famille d'accueil pour Andy Chien. Ça veut dire quoi famille d'accueil ici ? Alors ça veut dire qu'on accueille un loulou à la maison à l'âge de deux mois. Un loulou c'est un chien bien sûr. Oui bien sûr c'est un chien. Jusqu'à l'âge de 18 mois. Et à 18 mois il repart sur Alençon pendant 6 mois pour parfaire l'éducation. Notre rôle c'est la sociabilisation et que le chien soit bien, poli. C'est tout bête mais c'est ça. Qu'il soit respectueux des règles et tout ça. Tous les chiens ne peuvent pas quelque part devenir des Andy Chien. Quelles sont les races de chiens les plus appropriées ? Alors les plus appropriées ce sont les Golden Retrievers et les Labradors. Pourquoi on le sait ? Alors c'est des chiens qui rapportent très facilement et c'est des chiens qui ont ce pouvoir d'écouter l'homme en fin de compte. C'est très particulier parce qu'il va se créer ensuite forcément entre la personne bénéficiaire et le chien un lien extrêmement proche, affectif, fort. Fort oui. Vraiment un lien fort. Les bénéficiaires en fin de compte souvent à l'arrivée de leur premier chien revivent un peu. C'est redonner de l'espoir et puis avoir le droit d'être sociabilisé avec les autres et pouvoir avoir une vie un peu plus belle grâce au chien. Absolument. Le chien, je vais vous poser cette question-là. Est-ce qu'il a eu droit à une retraite ensuite ? Alors le chien quand il arrive à un âge où il commence à devenir trop vieux, s'il a des problèmes de santé et tout ça, on le met à la retraite. On trouve des familles pour que le chien parte à la retraite tranquillement après son travail. Oui, parce que ça peut être aussi particulier. Si le chien part effectivement en retraite, ça veut dire que lui-même va s'éloigner de la personne en situation de handicap avec qui il a passé des années. Ça ne peut pas être forcément évident géré. Ce n'est pas évident, mais un chien en règle générale, à partir du moment qu'on l'aime, qu'on lui apporte de l'attention, qu'on lui apporte de l'amour, en général, ça suffit à sa vie en fin de compte. En avez-vous un chien pas loin, peut-être derrière ? Il est en train de dormir, il a été sur le circuit toute l'après-midi, on se reverra peut-être demain. On va essayer, même si j'évite de dire à demain. Alors à demain sur le principe des lives, mais à demain pour refaire d'autres interviews, parce qu'avec 639 équipages au départ, il faut reconnaître que ce n'est pas facile. Mais c'est important de venir vous voir tout à l'heure, effectivement, en visiteur libre. J'ai pu croiser un de vos chiens dans le paddock et c'est génial. Bonsoir, le prénom ? Cédric. Vous venez d'où, Cédric ? Connery. En Sarthe ? En Sarthe, oui. C'est bien de porter les couleurs de Handichien. Vous y allez là pour un relais ? J'y vais, oui. Concentré, prêt, déterminé, motivé ? Motivé, oui, on va essayer, oui. Génial, Cédric. Allez-y, c'est par là-bas que ça va se passer. Merci à vous. Et puis, naturellement, si vous voulez en savoir plus sur Handichien, aujourd'hui, on a tous un moteur de recherche, la petite barre blanche, H-A-N-D-I, chien. Et puis, voilà, vous allez pouvoir mieux connaître cette association qui a toujours des besoins, mais comme toutes les associations. Exactement. Et aujourd'hui, notre chien qui s'appelle Tandem, c'est la journée mondiale du chien. Donc, quelle belle image. C'est vrai, en plus, la journée mondiale du chien. Allez-y, je vous en prie, passez. La journée mondiale du chien. C'est pour ça qu'on dit que ces reportages ont du chien, quelque part. Merci à vous. Voilà, pour Handichien. Allez, on va... Oh, j'adore, en plus, ce vélo en bois. Il est super sympa. Regardez ça un peu, comme il est génial. Voilà, bravo. Et ça, c'est pour Chero Cycling Team, qui est justement l'équipe qui partage ce stand avec l'association Handichien. Allez, on va poursuivre notre petit tour. Vous voyez que là, on s'attend, dans ce stand-là, à avoir composé avec une nuit assez fraîche. Alors, on prend toutes les dispositions pour éviter, évidemment, de ne pas, bien tout simplement, de ne pas avoir froid. Ça vous fait rire, je vois ça. Bonsoir, votre prénom ? Wendy. Vous venez d'où ? Paris. D'accord. Alors, vous ne seriez pas de chez AirPod, vous ? Un petit peu, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis podologue. D'accord. Bon, ça va, vos pieds sont parfaitement prêts pour un tel effort ? Normalement, oui. Et là, vous êtes en train, évidemment, de vous échauffer. Là, c'est l'échauffement. Et normalement, je prends mon relais dans 20 minutes. Pourquoi vous êtes là ? Pourquoi vous faites les 24 heures vélo, Skoda ? Alors, ça a commencé il y a deux ans, où j'avais fait les 24 heures avec la Team AirPod. Du coup, pour les aider, pour faire les massages et puis pour rouler, puisqu'à l'époque, on avait une équipe aussi pour rouler. Et en fait, j'ai vraiment trop aimé l'événement, l'organisation. Et du coup, je suis revenue chaque année et ça fait la troisième année. Est-ce que vous travaillez lundi ? Oui, 8h, 20h au cabinet. Waouh ! Je vous posais la question parce qu'effectivement, on doit se dire quand même qu'après des 24 heures vélo comme ça, on peut être un tout petit peu fatigué. Non, vous allez reprendre le boulot lundi 8h alors ? Lundi 8h jusqu'à 20h. Une question, une dernière qui s'impose à une podologue. Est-ce que les 24 heures vélo Skoda, c'est le pied ? Toujours, c'est le pied. C'est le pied, voilà, tout simplement. Merci à vous et bon échauffement et bon prochain relais naturellement à NTN également pour le stand voisin. Voilà, là d'ailleurs, on a au passage au moins un lui-coureur, on sait qui est de chez NTN, qui consulte ses messages. Bonsoir, NTN Le Mans ? Oui, c'est ça. Votre prénom ? Alexandre. Alexandre, le relais est terminé ? Ça y est, deuxième relais au sec cette fois. Après le départ un peu arrosé, donc ça change. Ah, vous étiez au départ ? Exact. Racontez-nous. Terrible. Un désastre. Terrible, terrible. C'est des conditions nantesques. Je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais roulé dans des conditions pareilles. Mais bon, c'est extraordinaire, c'est 24h. C'est magique. Là, la piste, elle est comment ? 15 degrés à peu près. Ça ne sèche pas, il y a toujours effectivement cette pellicule humide. Vous vous faites peur un petit peu parfois ou pas ? Faire attention dans les virages, à l'entrée là-bas des stands. Faire un peu attention, on sait qu'il y a eu pas mal de chutes là-bas depuis le début. Faire attention sinon ça commence à bien accrocher, on commence à avoir des bonnes sensations. Il fait bon, il n'y a pas trop de vent, il faut en profiter. Oui, c'est vrai que ça, c'est un des éléments essentiels de la soirée. Là, on peut dire qu'il fait frais, il ne faut pas que vous refroidissiez vous, mais effectivement, on n'a pas de vent. Ça, c'est, j'imagine, un avantage de ne pas avoir à subir un vent de face dans, évidemment, la montée de la Danope. C'est ça tout à fait, après la pluie, le vent, ça aurait été catastrophe. Il n'y a pas de vent, on en profite, il fait bon. Ah ben voilà, c'est bien, et nous aussi on en profite pour se balader. Voilà, NTN, le mont, les transmissions naturellement. Allez, on va poursuivre notre remontée de la voie des stands. Alors qu'on peut le voir sur le côté là, il y a pas mal de personnes qui attendent les coéquipiers. Normal, me direz-vous, parce qu'on regarde dans la montre, il est 22h et c'est simple, il y a pas mal d'équipes qui font des relais d'une heure. Alors donc, par conséquent, quand on arrive à une heure fixe ou presque, 22h02 à l'instant, normal qu'il y ait une vague d'arrêt plus importante que s'il n'était 22h20, par exemple. Allez, on va continuer notre tour comme ça encore pendant quelques instants. Là, on a une équipe du réseau AD. Et puis si l'on continue encore, qui va-t-on retrouver plein de formations en fait ? Soit des équipes qui sont là pour représenter une entreprise ou bien, comme nous l'avons déjà à plusieurs reprises souligné, pour représenter une association. Allez, on monte encore un tout petit peu le team Lennilis, par exemple, qui est là. Il y a Fougerolle Défi également. Et bien voilà, hop, on va revenir par exemple dans ce stand-là, le Fougerolle Défi. Allez, on va voir comment on est organisé dans l'équipe. On voit qu'il y a effectivement pas mal de monde. Qui est de chez Fougerolle ? Vous en êtes là ? De chez Fougerolle ? Non, c'est eux ? C'est qui ? C'est de ce côté-là ? Voilà. Oui, l'équipe Fougerolle. Elle est ici, l'équipe Fougerolle. Ah, on va aller voir l'équipe Fougerolle avec quelqu'un qui est pépère. C'est marqué sur son gilet. Bonsoir, votre prénom ? Aurélien. Aurélien, vous venez d'où exactement ? Fougerolle Duplessis, dans le Nord-Ouest Mayenne. Bon, très bien. Qu'est-ce qui vous a amené ici ? Eh bien, on s'est lancé un défi. On était sept copains à la base et puis sur un pari fou. Et puis on a suivi notre président dans la folle aventure. Et puis là, cette année, on rend hommage à un collègue décédé début d'année. Donc on a tout intérêt à faire un bon résultat rien que pour lui. Absolument. Vous êtes un groupe de six, de huit et une équipe de combien, là ? Une équipe de six. D'accord. Ça se complète bien. Tout le monde se connaît, forcément. On est cinq pompiers sur six de base. Et puis on a notre mobilette qui est sur le circuit actuellement. Il a roulé en élite. Donc on lui fait plus que confiance. Mobilette, ça veut dire ici un peu meneur, non ? C'est ça ? Non, il a roulé quasi en semi-professionnel. Donc c'est lui qui nous donne les conseils pour essayer de performer dans la fameuse côte d'Alope. Et comment cette côte ? Au début, ça passe. Mais arrivé en fin de parcours, ça commence à tirer. On peut le comprendre. Aurélien Moïdien, votre prénom, c'est ça. Voilà. De Fougeron, merci beaucoup. Et bonne nuit à vous, naturellement. Même si on sait qu'il y a beaucoup qui ne dormiront que très très peu cette nuit. Voilà, il y en a du monde dans les cendres. On va essayer également, à 22h05, je ne sais pas s'il est en piste en ce moment, ou s'il est tout simplement en train de dormir, mais d'aller voir le doyen de ses 24h en vélo Skoda. C'est un membre de l'équipe mécénat chirurgie cardiaque qui, si j'ai bien entendu, doit avoir 82 ans. Vous imaginez, 82 ans. Allez, remontons comme ça un instant pour essayer de retrouver encore d'autres équipes. Voilà, on va aller rentrer dans celle-ci. Vous voyez, on se tient les vélos. Bonsoir, monsieur la dame, ça va ? Votre prénom ? Fabrice. Le nom de votre équipe ? Les Pixels Énervés. Vous venez d'où ? De Rennes. Rennes, parfait. Vous courez également ? Même équipe. Vous avez la tenue qui va bien, là. Voilà de Rennes également, donc une Rennes. Exact. C'est vous la petite reine, en fait ? Ah, ben j'espère. J'espère. Pourquoi vous êtes là ? Racontez-nous un petit peu votre aventure. Ben... Vous dites oui. Oui, ça fait entre 6 et 7 ans qu'on participe à l'événement. Et toujours avec le même plaisir et enthousiasme. Qu'est-ce que ça vous procure ? Ben, c'est d'abord un partage au niveau de l'équipe. Et puis, monter deux équipes. Là, cette année, on a deux équipes, donc ça tourne bien. Puis on fait des relais, donc c'est cool. C'est comment le circuit Bugatti ? C'est impressionnant. C'est un bon grip au sol aussi, c'est comment ? Non, à part le Denlop, ça reste roulant, c'est bien. C'est la montée, évidemment. Voilà, c'est le plus difficile. Si c'était plat, ce serait une course plate, sans intérêt. Exactement, oui. Ah, génial. Ça fait plaisir, en tout cas, d'avoir votre témoignage. Ce qu'on va faire, les amis, pour garder avec vous le lien encore pendant quelques instants, et de vous retrouver évidemment demain, on va dire au plus tard, sur le coup de 10 heures, c'est de retourner faire un tour chez Mécénat Chirurgie Cardiaque, parce que j'aimerais bien qu'on ait justement, j'ai envie de dire, ce petit mot, avec un monsieur qui, je pense, c'est réellement le doyen de ses 24 heures Vélos Skoda, sans en avoir le prénom, je peux vous dire qu'il a 82 ans. Voilà, on va passer par là. Il y a quelques coureurs qui en terminent, en effet, avec le relais. Alors, n'hésitez pas, encore une fois, sur un moteur de recherche, vous faites 24 heures Vélos Skoda, vous allez arriver très très vite sur le site, et allez voir, cliquez sur le live timing, où on en est exactement. Vous avez justement une répartition au niveau des couleurs, par rapport au fait que l'on peut être en solo, en duo, à une équipe jusqu'à 8 coureurs, en effet. Et parmi ceux qui ont pris le départ de la course en solo, il y a également, on va le rappeler, des femmes. On aura l'occasion, j'en suis sûr demain matin, de faire un point au niveau du classement, pour savoir où l'on peut trouver justement la première d'entre elles. En tout cas, il y a de véritables performances à souligner, et de très belles aventures humaines aussi, forcément, à partager. Là, on va repasser dans un petit instant, mais on ne va pas faire que de parler du Mans, parce qu'évidemment, c'est le monde entier. On a eu quelques messages, Canada, également d'Amérique du Sud, un tout petit peu plus tôt, mais voilà, le stand off course le Mans, quoi qu'il en soit, il est la lue aussi. Et puis voilà, le stand avec les couleurs de mécènes à chirurgie cardiaque, il est de ce côté-ci. Je ne vous cache pas, je prends un petit risque. Tiens, on va aller voir également Frédéric Barillé, qui est là, qui part d'ailleurs avec Roger Leger, car justement, la campagne de Frédéric est en train de tourner en ce moment, c'est ça ? Oui, Bruno, oui, absolument. Quel est son prénom ? Alors, c'est Camille. Oui, Camille, et quel numéro de ça ? Camille, c'est le 1078, je vous invite à la suivre. Elle court pour la sécurité routière, je double, je m'écarte. L'idée, c'est une cause qui est chère à Roger Leger, l'ancien professionnel, qui a couru 7 fois le Tour de France. L'idée, c'est que sur la route, on doit tous se respecter, les vélos, les voitures, et également respecter des règles de sécurité pour bien cohabiter. Et Camille, en ce moment, elle est première femme au classement dans les solos ? Elle est première femme. Il y a deux stratégies qui s'affrontent. Une autre concurrente, très costaud, qui roule un petit peu plus vite, mais qui s'arrête davantage. Donc, voilà, c'est une cause d'endurance. Vous connaissez les 24 heures, Bruno. C'est demain après-midi qu'on saura. Très, très bien. Merci, Frédéric. Roger est prêt ? Ça y est, mon premier relais. Il est même terminé, voilà. Tellement il est frais, Roger, qu'en fait, quand il vient de finir... Oui, mais ça qui est bien, c'est que Roger, il est tellement frais et affûté que même quand il termine un relais, on dit « Vous êtes prêt pour partir ? » Ah non, je reviens. Ah pardon, nous, on ne voit pas la différence. Si, si, moi, si. Moi, si. Non, c'était merveilleux, magnifique. Frédéric, mais pour faire du vélo, super, donc manche courte et tout, et ça roule vite. Il y a beaucoup de groupes partout et tout le monde à bloc. Ça roule bien, vraiment, on s'est régalé. Génial. En tout cas, vous souhaitez une bonne nuit. Le prochain séquence est demain, avant 6h, 7h, ouais ? Non, non, je fais le final avec mon fils. Waouh ! Ça, c'est une très belle image, comment on les aime. Merci encore, cher Roger. Bonne nuit. Romain Garnel, également, pour avoir un mot, Romain, un petit journal de course, dirais-je. Évidemment, un début de course qui a été très particulier, avec la pluie, qui est revenue ensuite. Mais c'est ça, c'est le ment. Oui, ce sera d'autant plus d'anecdotes à raconter dans 15 jours, quand on aura passé ces 24h. Non, plus sérieusement, un départ sous la pluie, on n'avait jamais connu ça. Des coureurs, je dirais, très à l'écoute des consignes, il faut le rappeler, qui nous ont permis vraiment, de manière très pro, de faire une neutralisation de la course qui a été faite par les arbitres. Une reprise, ma foi, sur le sec, mais de courte durée, puisqu'on a repris une averse sur les coups de 18h. Maintenant, ce que j'espère, c'est que la nuit va nous permettre de rester au sec. Les sourires sont de retour, ça roule plutôt vite, là. Donc, je pense qu'ils vont avoir froid, par contre. Bon, je m'attends à une dizaine de degrés. Mais l'important, c'est que tout le monde s'amuse. On a quelques, je faisais un petit point avec le doc tout à l'heure, à 19h, c'était une vingtaine d'interventions médicales. Malheureusement, trois évacuations, donc deux clavicules, mais beaucoup d'égratignures. Beaucoup de chutes sur un virage qui est pour moi, et je l'ai dit ce matin, bon, le raccordement est trompeur, il est piégeux. Et voilà, ce sont les surprises du circuit. C'est la course. C'est la course, voilà, c'est encore une fois la magie du Mans. Tout en vous écoutant, je regarde par là parce qu'il y a le stand de médecine de chirurgie carniaque. On est bien d'accord, mon cher Amman Ganel, le doyen a 82 ans, il est dans cette équipe ? Oui, et je pense qu'il est de nationalité américaine. Et donc, c'est vrai qu'il y a peut-être quelques matières à aller chercher du témoignage de ce côté-là, mon cher Bruno. En fait, j'ai envie de dire que c'est un personnage international qui parle très bien français. S'il est américain, mais alors qu'il a voyagé partout dans le monde pour en avoir parlé avec lui ce matin. J'aimerais bien qu'on l'ait, mais j'ai l'impression qu'il est... On rentre quand même dans le stand. Allez, on va vivre cela en direct. Merci en tout cas. Et très bienvenue à Romain. Voilà, juste passé sur le côté après cet excellent relais de Roger. Et on va aller voir si dans le fond de ce stand... Ah, mais si ! Il est là, le monsieur. Aïe, 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 aïe. Vous avez chuté ? Oui, pendant mon premier relais. La roue avant a ripé, c'était bouillé. Et apparemment, il y a deux autres qui sont tombés à cet endroit-là. Et il y aurait eu de l'huile, mais bon. Une petite remontée d'huile par rapport, effectivement, à tous les véhicules à moteur qui roulent ici habituellement. Oui, mais je pense que c'est la peau. Ça saigne beaucoup, mais il n'y a rien de cassé. Donc, quel est votre prénom ? Horst, H-O-R-S-T. C'est très compliqué chez moi tout ça. Et le prénom et le nom de famille. Votre nom de famille, c'est ? Réser, R-U-S-E-R. Il y a de quelle nationalité vraiment ? Je suis né en Yougoslavie, donc j'étais yougoslave. Maintenant, quand je veux refaire ma carte d'identité, que je veux marquer Yougoslavie, il m'a dit que ça ne marche pas, parce qu'il n'y a plus de Yougoslavie. Donc, je suis obligé de marquer Serbie. Mais je suis d'origine germanique. Mais mes ancêtres étaient là-bas depuis 1776. Vous avez donc quel âge ? Je vais avoir 82 ans en janvier. Félicitations et respect. Pour avoir discuté un petit peu avec vous ce matin, j'aimerais que vous reveniez sur votre parcours de vie. Alors, on ne peut pas être trop trop long, mais j'ai l'impression qu'on peut dire que vous êtes citoyen du monde. Vous avez parlé de Yougoslavie notamment, mais vous avez incroyablement voyagé. Voyager par plaisir ou voyager obligatoirement. Mon premier voyage, c'était de Yougoslavie en Autriche, comme réfugié des guerres en 1944, parce que les Russes arrivaient d'un côté, les Américains de l'autre côté. Ma mère a choisi côté ouest, parce que son mari venait de se faire tuer. Tous les gens d'origine germanique étaient enrôlés d'office dans la ramelle allemande. Il n'avait pas envie. Il a été tué. Donc, on est parti après. Ensuite, on est resté en Autriche de 1944 à 1949. 1949, je suis arrivé en France à l'âge de 7 ans et demi. Et là, en connaissant de trois points de français, oui, non, je pense bonjour, je ne suis pas sûr. Mais on apprend vite. Et ensuite, j'ai rencontré mon épouse qui était anglaise. Et là, on a commencé. J'ai fait trois ans en Angleterre. On a fait quatre ans en Polynésie, à Réat et à Haïti. On a fait un an au Canada. Ensuite, on a fait six ans en Lille de la Réunion. Et finalement, je suis revenu dans le sud-ouest, là où j'avais fait mes études à Bordeaux. Et j'ai terminé 17 ans de carrière à l'IUT de Bordeaux en tant que prof anglais. C'est chénial. Mais combien de langues vous parlez ? Non, je parle. Normalement, je devrais parler l'allemand. Mais bon, l'allemand déformé au cours de trois siècles qui parlait en Yugoslavie. Donc, quand moi, je me suis inscrit à la fac, je pensais, je rêvais de faire une licence d'allemand. Au bout de 15 jours, je me suis aperçu qu'on a commencé à me parler de verbes faibles, verbes forts. Je ne connaissais rien. Je ne suis jamais allé à l'école. En Autriche, il y avait tellement de réfugiés qu'ils ne pouvaient pas les prendre. Donc, je suis allé à l'école en France pour commencer. Donc, je parle. Je comprends l'allemand. J'arrive à me débrouiller. Je parle l'anglais puisque c'était mon métier. Et je parle le français que j'ai appris sur le tas. Voilà. C'est génial. Ce parcours et regardez cette fraîcheur et j'ai envie de dire cette jeunesse de Horst qui est donc dans l'équipe de mécénage chirurgique cardiaque. Exactement. Je suis à l'origine de cette équipe. En fait, c'est en mémoire de mon épouse qui est décédée l'année dernière, au mois de février, suite d'un cancer. Et quand j'ai vu qu'il y avait l'opportunité de sauver la vie d'un jeune enfant, je me suis dit que ça fera une vie trop courte, très mouvementée et agréable, en fait, contre la vie d'un enfant, si on peut le sauver. Voilà. Et j'ai enrôlé deux Américains dans mon équipe et quatre autres, trois plus moi. On vient absolument discuter avec les Américains demain. En tout cas, Horst, respect. Sincèrement, l'on vous admire. Et ce n'est pas dit pour faire beau devant une caméra et avec un micro en main, mais on le pense vraiment. Je suis le plus âgé engagé sur le parcours, là. Je pense. Je pense. Mais on a tous envie de signer. Quand on vous voit, on se dit, waouh, 82 ans, c'est génial. François Desbon m'a dit que j'étais le plus âgé. Il a vérifié sur les listes. En tout cas, on a été très heureux de ponctuer cette série de live ce samedi avec vous. Bonne nuit. On vous donne rendez-vous demain. On parlera un petit peu Américain également avec vous, coéquipier demain. Ça nous fera également du bien. Mais ce témoignage, c'est une belle rencontre que l'on a fait ce soir. N'hésitez pas à partager naturellement ce live depuis le circuit Bugatti pour les 24 heures vélo Skoda Le Mans 2023. Bonne nuit à vous aussi. On vous donne rendez-vous demain. Soyez attentifs, à mon avis, au plus tard, 10h30 et pourquoi pas 10h pour suivre la suite et fin de cette 14e édition qui a peut-être été pluvieuse. Mais quand on écoute Ors, on se dit qu'elle est heureuse. Bonne nuit à demain.